Problème de communication entre la DPJ et la Maison pour femmes en détresse, où séjournait la mère de Rosalie. Voilà l'essentiel du rapport de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, en lien avec les circonstances entourant le décès de l'enfant de deux ans en avril 2018. Six jours avant la découverte du corps, Audrey Gagnon avait été expulsée de la Maison Marie-Rollet à Québec. On peut lire dans le rapport qu'une incompréhension du rôle, du mandat et des attentes entre la DPJ et la Maison d'hébergement a occasionné des problèmes de collaboration et de transmission des formations essentielles à la protection de cet enfant. Je pense que tout le monde a compris par cette situation-là que la sécurité de l'enfant, il fallait la placer au-dessus de tout. La Direction de la protection de la jeunesse affirme ne pas avoir attendu le rapport final d'une table de concertation pour améliorer la collaboration entre les organismes afin de changer les façons de faire. On a décidé de dire, bon, bien, comment dans le day-to-day, on va faire en sorte qu'on soit capable de mieux se parler, mieux se donner d'informations. Si la Fédération des maisons d'hébergement pour femmes accueille favorablement les recommandations de la Commission, elle ne peut cependant passer sous silence l'existence de ce rapport du ministère de la Santé et des services sociaux qui date de 2015. Déjà, on y faisait des recommandations sur la sécurité des enfants en situation de violence conjugale. Pour nous, il y a plusieurs recommandations qui auraient pu être, qui devraient être appliquées de façon plus rigoureuse. Donc, si on l'a arrêté, c'est ça, ça sera vitalité, un drame? Oui. Le ministre délégué à la Santé et aux services sociaux s'attend des résultats dans les prochains mois. Ce qu'on a dit à la DPJ de la Capitale-Nationale, c'est qu'ils avaient trois mois pour instaurer ce genre de communication-là. Et également de demander que les organismes communautaires soient mieux informés des procédures de la DPJ, si on ne veut pas que ces choses-là se reproduisent. Un processus que l'on veut revoir pas seulement à Québec, mais dans l'ensemble de la province. José Lagagnard, TVA Nouvelles, Québec.